Bonjour à tous, je vais vous expliquer dans cette vidéo le principe de fonctionnement de l'électrocardiogramme, aussi noté ECG. L'électrocardiogramme est l'enregistrement en temps réel de l'activité du cœur, ce qui permet de distinguer donc d'éventuelles anomalies. L'enregistrement se fait grâce à des électrodes qu'on branche sur le corps d'un patient. Mais comment est-ce qu'on peut passer de ça et obtenir ça ? Afin de répondre à cette question, il faut d'abord comprendre le fonctionnement d'une électrode. Une électrode sert à enregistrer l'activité du cœur, générée par un influx électrique qui se propage à partir d'une sinusale vers le reste des parties du cœur. Je note que l'influx électrique n'est rien d'autre qu'un signal électrique qui peut être détecté par une électrode reliée à une machine qui enregistre l'électrocardiogramme. Cette électrode peut être, quant à elle, unipolaire ou dipolaire. Quand l'électrode est unipolaire, l'électrode enregistre une différence de potentiel entre la surface du cœur et une borne centrale liée à la machine. Tandis qu'une électrode bipolaire enregistre une différence de potentiel entre deux bornes, donc deux électrodes, qui peuvent être placées à de différents endroits du corps humain lors de l'examen. On notera que, quand l'influx électrique se dirige vers le pôle positif d'une électrode, cela va se traduire par un signal positif, dit aussi onde positive, sur l'électrocardiogramme. Si, en revanche, l'activité électrique du cœur s'éloigne de l'électrode positive et se dirige vers une électrode négative, cela se traduira par une onde négative. Donc tout est une question de relativité et de comment l'électrode reçoit le signal électrique et où est-elle placée. En conséquence, quand on n'a pas de signal, cela peut être dû à deux facteurs. Soit l'activité électrique qui se déplace perpendiculairement à l'axe de l'électrode, soit l'activité électrique qui se déplace très lentement vers l'électrode de façon indiscernable. Et à ce moment-là, on qualifie le signal qui est représenté par un trait horizontal de signal isoélectrique. Prenons maintenant l'exemple du cas où une électrode qui va jouer le rôle du pôle négatif placé au niveau de l'oreillette droite et une électrode qui, elle, jouera le rôle du pôle positif placé en bas, au niveau du pied par exemple. Le vecteur entre ces deux électrodes s'appelle dérivation et enregistre la différence de potentiel dipolaire qui existe entre ces deux pôles et donc entre ces deux électrodes. Cette dérivation sera nommée la dérivation 2 et notée D2. Pour ces raisons-là qu'on dit que nous enregistrons notre électrocardiogramme, ainsi présent, selon l'axe de dérivation D2, qui est l'axe de dérivation entre ces deux électrodes. Observons maintenant que se passe-t-il lors du départ de l'influx électrique. Ce dernier va commencer, comme on l'a déjà dit, au niveau du nœud sinusale du côté de l'oreillette droite et va se propager vers le nœud orico-ventriculaire, ou le nœud AV. Cet influx dépolarise les ventricules et la résultante de dépolarisation est, comme nous pouvons le voir ici, dirigée vers l'électrode positive, le sens de l'influx électrique. Cela va produire, comme nous l'avons signalé précédemment, un signal positif. C'est l'onde P, la première de l'électrocardiogramme. Au niveau du nœud orico-ventriculaire, le potentiel électrique continue son chemin vers les branches du vaisseau de His. Cette propagation est lente, comme si elle était piégée au niveau d'une orico-ventriculaire pendant un certain temps. Donc suite à l'onde P, on aura une ligne isoélectrique où il n'y a aucun signal qui apparaît sur l'électrocardiogramme. Une fois dans le faisceau de His, la dépolarisation va se propager au niveau des ventricules. En commençant par le ventricule gauche d'abord, puis vers le ventricule droit. Donc c'est le ventricule gauche qui dépolarise le ventricule droit du cœur en lui envoyant l'influx nerveux ou le signal électrique. Cela va générer un vecteur orienté vers la droite. On remarque que ce vecteur s'éloigne de l'électrode positive. Et donc, vous l'aurez compris, cela va se traduire sur l'électrocardiogramme par une onde négative qu'on appellera l'onde Q. La poursuite du signal se fait par la propagation de l'influx dans le réseau de Purkinje. On voit apparaître des vecteurs de dépolarisation orientés en bas à droite vers l'électrode positive et en bas à gauche selon un vecteur s'éloignant de l'électrode positive. Mais quelle est la résultante de ces vecteurs et vers où est-elle orientée ? Et comment serait-elle représentée dans l'électrocardiogramme ? Et bien, afin de trouver une réponse, on va s'intéresser à l'épaisseur de ces ventricules. Et c'est, pour information, le ventricule gauche qui est le plus épais et qui recevra donc une dépolarisation plus importante représentée par un vecteur orienté plus vers la gauche par rapport au vecteur résultant de la dépolarisation de droite. Le côté gauche, c'est où nous avons notre électrode positive. Ce vecteur pointe donc vers l'électrode positive. Cela produira un large signal positif nommé l'onde de R et qui est caractéristique de la dépolarisation ventriculaire. L'onde de S représente l'activité électrique qui se propage en haut du réseau de Purkinje s'éloignant ainsi de l'électrode positive. Ce vecteur se pointe vers l'électrode négative. L'onde de S est donc négative et représente la fin de la dépolarisation ventriculaire. Maintenant que la totalité des ventricules est dépolarisée, la repolarisation va commencer. Celle-ci a lieu après un laps de temps, représenté par le segment ST nécessaire avant la repolarisation. ST est donc un signal isoélectrique représenté par une ligne dans l'électrocardiogramme. Enfin, nous avons l'onde T. L'origine de l'onde T survient lors de la repolarisation. En effet, ici les charges négatives vont circuler vers l'électrode négative de façon à inverser la polarité des ventricules. Cela va se traduire par une onde positive. Nous avons ainsi vu l'électrocardiogramme ou le complexe nommé PQRST selon la dérivation D2. Mais D2, donc cette disposition d'électrode, n'est pas la seule façon possible pour enregistrer l'électrocardiogramme. Car si on souhaite avoir des informations approfondies sur le comportement du cœur, il va falloir enregistrer l'électrocardiogramme selon d'autres dérivations données par d'autres dispositions d'électrode, de façon à avoir l'activité du cœur d'une manière beaucoup plus approfondie. Et cela nécessitera 12 dérivations et non pas une, la dérivation D2 que nous avons vue précédemment. Et donc, qui dit 12 dérivations, dit 12 différents signaux, tels qu'il est représenté sur l'exemple détaillé de l'électrocardiogramme six contre. Si nous souhaitons entrer plus dans les détails des 12 signaux selon les 12 dérivations, nous pouvons dire que 3 des 12 dérivations sont des dérivations dites bipolaires, D1, D2 et D3, et dont le signal va correspondre à la disposition suivante des électrodes. Cette disposition est connue sous le nom du triangle d'Antoven, qui a élaboré une théorie pour expliquer l'électrocardiogramme. Eh bien, on applique ces dérivations sur un patient en plaçant une électrode négative sur le bras droit, une électrode positive sur le bras gauche et une électrode sur le pied. La polarité de ces électrodes, qu'elles soient positives ou négatives, peut être réglée par la machine. à laquelle elle est reliée. Ou, des fois, on peut rajouter des électrodes afin de changer cette polarité, selon ce qu'on souhaite mesurer. La dérivation D1 est la différence, donc, de potentiel qui existe entre l'électrode du bras droit et l'électrode du bras gauche. En faisant une petite comparaison avec ce qu'on a vu avant, on remarque aussi que la dérivation D2 est générée par l'axe reliant l'électrode du bras droit et l'électrode du pied gauche, telle qu'on l'a représentée avant dans l'enregistrement du complexe PQRST. La dernière dérivation sera ainsi celle qui représente le vecteur entre le bras gauche et le pied gauche, que l'on nommera la dérivation D3. Ces dérivations permettent ainsi d'étudier l'activité du cœur, selon différents angles. La dérivation D1, par exemple, donne un accès sur la partie gauche latérale du cœur. D2 et D3 permettent à leur tour d'étudier le fonctionnement du cœur du côté inférieur ou bas. D'autres dérivations existent, celles qui mesurent la différence de potentiel entre chacune des électrodes et une borne centrale. Ces dérivations sont dites unipolaires, AVF, AVR et AVL, et sont représentées comme ceci. AVR qui mesure le potentiel amplifié entre le bras droit et la borne centrale et permet d'avoir un visu sur l'activité cardiaque du côté droit du cœur. De la même façon, la dérivation AVF mesure le potentiel entre le bras gauche et la borne centrale et permet d'observer l'activité du cœur du côté gauche dilatéral. La dérivation AVS mesure le potentiel entre la jambe gauche et la borne centrale et permet de regarder le cœur du côté bas. Les six dérivations restantes sont dites précordiales ou les dérivations du thorax car elles décrivent tout simplement les dérivations au niveau du thorax. Elles sont notées de V1 à V6 et sont représentées ici selon cette coupe horizontale. Elles permettent donc d'avoir l'activité du cœur au niveau du plan horizontal selon cette coupe. C'était tout pour cette vidéo, je vous remercie de votre attention, à très bientôt.